Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars, l'héros de la galaxie. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Atacron. Ce n'est pas forcément le sujet qui intéresse le plus les gens, parce que c'est vrai que ce sont des problématiques plutôt de haut niveau ou moyen niveau, mais il y a toujours des choses à aller chercher, ne serait-ce que déjà pour vous, parce qu'il y a sûrement des niveaux 3 qui peuvent être intéressants, pour quelques personnages niveau d'équipement 13 que vous auriez, des statistiques à aller chercher, mais aussi parce que ce sont des choses que vous pourriez affronter, vous pourriez avoir un moment, un personnage, quelque chose, donc c'est important de voir quels sont les métas du moment. Donc on est sur le set numéro 14, donc on va perdre le set numéro 12, avec les cartels de Hutt, avec notamment Afra qui avait son Atacron, les Tuskens, les Jawas, voilà, on va perdre toutes ces choses-là. Les statistiques n'étaient pas ouf sur ce set-là, donc ça, ça ne va pas forcément faire de différence. Et on repart sur un niveau 7 avec des nouvelles statistiques et des nouveaux persos boostés. Je vous l'ai tout de suite, pas de respect pour le premier ordre, qui n'a pas eu de Datacron depuis août 92, donc voilà, on attend le retour de cela. Mais vous verrez un petit peu plus tard, mais évidemment, il y a les sites, il y a les séparatistes, comme on avait dit, mais aussi d'autres factions. Lançons-nous en tout cas déjà dans l'aperçu des statistiques, si je zoom trop, ça décale. Donc voilà, comme d'habitude, on reste sur le système 1-3-5. Ils avaient dit qu'ils ne le garderaient pas jeudi chaque mois, enfin tous les deux mois, et ils le gardent. Donc des reliques 1, vous pouvez avoir jusqu'au niveau 3, des Datacron, donc c'est toujours bon à prendre. Donc les statistiques, qu'est-ce qu'on aura ? On aura la santé, la protection, protection toujours important pour JML. Foncez, si vous avez la légende galactique, Luc, il vous faut un gros Datacron protection, c'est une priorité absolue. Ça compte tellement de choses grâce à ça, ça simplifie énormément de comptes, donc allez-y à fond. L'attaque, l'attaque aussi toujours intéressant, le vol de santé très très important pour des teams comme Ray, qui est très pénible, comme Lord Vader aussi très pénible avec du vol de santé pour le tomber avec certaines teams. Donc voilà, toujours bon à prendre le vol de santé pour quelques persos. Et on a aussi chance de coup critique, précision, moins important, sauf si un jour, on a le retour de l'esquive, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour. Donc voilà, voilà pour les statistiques avec les mêmes paliers, même paliers que d'habitude, j'ai l'impression. Vol de santé, 80%, peut-être on était à 100, là ils ont diminué un peu, mais ça reste quand même beaucoup. On peut avoir énormément de vols de santé. 80 ans, ils ont augmenté, ils ont peut-être diminué, là ça remonte. On peut avoir des 100, 200% de vols de santé et c'est très très pénible. Donc voilà pour les statistiques. Ensuite, on a évidemment le premier niveau avec Lumine Obscur. Écoutez, rien d'incroyable à avoir forcément, autant on sort d'un set numéro 3 où les doutes et la protection up pour certains stades de santé déclenchés, c'était vraiment des must-haves. On n'avait quasiment que ça dans nos rosters de datacron. Là, ça ne va pas être le cas. On a des bonus de précision quand il y a des esquives, quand on perd un allié, on gagne de l'attaque, de la speed, des trucs qui ne sont pas forcément intéressants, surtout dans les métas actuelles où on essaie d'éviter de perdre des gens. Voilà, le seul que je vois, il y a deux que je vois éventuellement. Donc DSLS, c'est complètement miroir. Il y a, quand un allié résiste à un debuff, alors il récupère 2% de santé protection. Je le vois juste parce que, voilà, des fois, dans des problématiques de récupérer des bannières en grande arène, d'avoir quelque chose qui rende la protection, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à avoir. Voilà, ce n'est pas forcément une énorme source de pourcent. Il faut résister à un debuff, mais bon, sait-on jamais. Mais par contre, celui-là, les alliés démarrent avec un... Qu'est-ce qu'il y a ? ... Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Merci à tous. 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 Vous allez oublier avec ça les contre Palpastar Killer. Il a du plomb dans l'aile sur Red depuis un moment entre les attaquerons des utilisateurs de la force, entre les compos qu'on fait en ce moment. C'est compliqué. Mais surtout, les résistances ne peuvent pas être tuées tant que tous les autres alliés de la résistance n'ont pas moins de 100% de santé. Ça va être relou, surtout si on combine ça au niveau 3, qui fait que si on résiste un debuff, on récupère 2% de santé de protection. Ça veut dire que rapidement, on va récupérer un petit peu de santé et donc de protection aussi. Donc ça va être compliqué de les tuer. Et ça, on pense aussi, on pense à Rennes, on pense bien évidemment à la Finzori relou. Relou, si pour tuer quelqu'un, il faut avoir passé les autres 100% de santé, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir des méthodes autour de Finzori qui font qu'on va tomber un premier perso pour contrôler. Non, il faudra vraiment emmener tout le monde, peut-être le moment de poser les Omicrons sur les soeurs de la nuit pour pouvoir contrer plus facilement cette team-là. Parce que l'avantage de la pestilience, c'est que rapidement, ils auront moins de 100% de santé. Mais voilà, vraiment ça, ça va être un must-have pour la team Finzori qui va être rendu encore plus pénible pendant 4 mois. Il va falloir se trouver des contres assez adaptés à ça. Dans les autres, je ne vois rien de complètement tueur. Et si on fait un coup critique, donc on est de l'esquive de critique, je pense que de toute façon, rien ne supplantera le premier, quoi qu'il arrive. Donc les autres n'ont pas énormément d'intérêt. Les séparatistes, ils nous ont recyclé un petit peu des trucs qu'on avait avant. L'immunité à la confusion et quand on a l'extorsion, on a moins de 100% de chance de coup critique et de pouvoir. Et puis quand les séparatistes utilisent une capacité spéciale pendant leur tour, ils gagnent la riposte. La riposte, on se souvient, c'est contre-attaque et on récupère de la protection. Donc ça, c'est plutôt sympa. Celui-là aussi est sympa, mais c'est plutôt pour Trench. Pardon, c'est plutôt pour GG. Au début de chacun des tours, ils infligent le verrouillage à un ennemi aléatoire qu'ils n'avaient pas et ça ne peut pas être résisté. Et ensuite, à chaque fois qu'un allié séparatiste va gagner un bonus de jauge, alors qu'il n'avait pas 100% de jauge, il va gagner des dégâts critiques qui vont se stacker jusqu'à la fin de la vague. Donc ça, c'est pas mal pour GG. Et si jamais la cible avait le verrouillage, alors quand les alliés séparatistes ont une capacité spéciale, ils gagnent 3% de santé max qui vont se stacker. Pareil, pas mal pour GG. Donc voilà, ça va être assez situationnel, mais je pense que pour GG, pour le Général Grievous, ça peut être plutôt sympa. Et enfin, on a les Sith. Donc au début de la bataille, les Sith peuvent ignorer la raillerie si c'est pour cibler un ennemi avec un debuff, avec un malus. Et à chaque fois qu'un Sith va infliger un debuff à un ennemi, alors il va faire des dégâts sur santé max à hauteur de 5% s'il ne pourra pas être esquivé. Et s'il ne peut pas tuer ses dégâts à un ennemi. Donc voilà, plutôt sympa. Plutôt sympa, parce qu'après, il y a un petit gain de jauge. Quand des ennemis subissent des dégâts, on va avoir un gain de jauge. Peut-être pas mal pour le Trium, éventuellement. Et le reste n'est pas complètement incroyable. Il y a la mécanique de marque. Quand on tape un ennemi qui n'a pas la marque, alors on le marque. Bon, voilà. Pour les Sith, ce n'est pas forcément les niveaux 6 qui vont être tueurs. Avoir le premier est plutôt sympa avec le fait d'ignorer le taunt. Normalement pour Treya avec Nihilu, ça veut dire qu'on peut one-shot n'importe qui, tant qu'il a un debuff. Donc voilà, on pose quand même pas mal de 3 debuffs avec cette équipe. Maintenant, passons au perso. Et là, il y a du lourd. On retombe sur une méthode Atacron, je pense, où on va aller chercher des personnages, des niveaux 9, plutôt que des niveaux 3 sur les niveaux 6. Il y en a un ou deux qui sont très très bons, qu'on va vouloir avoir. Donc, à voir, à voir. Keleran Bake, on commence par Keleran qui gagne d'emblée 100k de protection max. Donc on sait que la protection max, ça induit sur les dégâts qu'il fait, mais aussi forcément sur sa survivabilité. Bref, on va le vouloir celui-là. Puisqu'en plus, à chaque fois qu'il utilise une capacité basique, il fait des dégâts réels à hauteur de la 5% de sa protection max. Donc on voit qu'il va y en avoir beaucoup. Un non-esquivable en plus. Et si jamais il n'y avait pas de GL allié, au début de son tour, il va donner au Jedi RG 10 stacks de son buff, le son de Padawan, qui booste l'attaque et la défense. Donc très très sympa. On a Kid Fisto, qui a pris un petit, pour ceux qui l'ont R5, qui a pris un petit Atacron. Bon, il n'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable, oui. J'ai lu en rapide, de façon personnelle. Donc on va passer vite. Donc Kalkistis, 1 d'Atacron pour son retour, là. Mais pas fou. Quand il tombe sous 30% de santé, il dissipe ses débuffs et récupère 40% de santé. Il prend un tour bonus. Bon, ça peut être une petite sécurité. Pas mal à avoir, parce qu'autant avoir ça que rien du tout pour une team autour de Kale. Mais c'est pas ouf. Qui a dit Mundi ? Pas incroyable. Mais bon, il va infliger toutes ses spéciales. On va mettre la destruction d'armure. Et quand il fait une basique et qu'il y a déjà l'armure shred, la destruction d'armure, alors il va exposer la cible pendant deux tours. Ce qui ne peut pas être résisté. Il va gagner un bonus de protection quand on sait que sa basique, il attaque deux fois. Ça veut dire qu'on tape forcément dans la protection. Pareil, autant l'avoir si on joue qui a dit. Mais ça ne va pas être foufou pour lui. Windu, c'est pas ouf. Et là, on arrive sur Holdo. Holdo, assez pénible. Vraiment, les résistants vont être bien buff. Et je pense que Holdo va faire son retour dans la team raid. Elle a 100% de santé max et de protection max. Bam, hop là, ça s'est fait. Au début de la vague, tous les aides de la résistance et Ben Solo vont gagner la prévoyance. Et on sait qu'elles gagnent la prévoyance. Le taunt, pardon, quand quelqu'un perd la prévoyance. C'est intéressant. Et en plus, on a pas mal de comptes qui se basent sur un petit peu contrôler la team. Notamment, on parle pas Starkiller. Poser des debuffs, etc. Ben, ça traversera pas la prévoyance. Si jamais Holdo perd le taunt, alors tous les aides de la résistance et Ben Solo vont regagner la prévoyance. Ça veut dire que dès qu'on va enlever le taunt, on va remettre la prévoyance. Du coup, elle va enlever la prévoyance. Elle va regagner le taunt. Bref, il faudra mettre un choc ou trouver une solution parce que là, des attaques non esquivables. Parce que là, c'est quand même bien en loup. À chaque fois qu'un aides de la résistance ou que Ben Solo perd la prévoyance, elle va gagner un bonus de 100% de protection qui va se stacker pendant un tour. Pareil, bon courage pour arriver à tomber tout ça. Vraiment, si on ne met pas le choc, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et tant qu'elle a le taunt, tous les autres aides de la résistance et Ben Solo ont 100% d'esquivre de critique, de pénétration de défense et 100% de vitesse. Ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar, cet Holdo dans les teams, à mon avis. BB8, il n'est pas ouf. Finn, c'est plutôt sympa parce que si un aides de capacité, alors il va assister en faisant 50% de dégâts de moins. Quand on sait qu'il y a des mécaniques autour des expositions, etc. C'est toujours bon à prendre. Et on a un datacron sur Ray. Oui, c'est vrai que j'ai dit Holdo dans Ray, ça va être pénible. Mais il faudra voir en fait, mais Ray, c'est peut-être mieux. Ça va dépendre un petit peu des comptes qu'on utilise, je ne sais pas. J'avais complètement oublié. Pourtant, j'ai lu juste avant. Mais c'est vrai qu'il y avait Ray qui avait un datacron. Ah bah, parce qu'en fait, je pensais au début que c'était Ray bâton. Et je me demande s'ils ne se sont pas plantés, mais il aurait mis Scavenger Ray. C'est vraiment Ray GL. La première fois qu'elle est tuée, elle est réanimée avec 100% de santé. Gagner 75% de protection sur la durée pendant deux tours. Et prendre un tour bonus. C'est juste fou, effectivement. Ranger le datacron Holdo. Oubliez ce que j'ai dit. Éventuellement, à le mettre dans une finzori. Pourquoi pas ? Là, ils ont mis Ben Solo, mais c'est juste pour dire qu'il est dedans. Mais dans une finzori, ça peut être un peu relou. Ça peut être très relou. Ça peut être très relou. Surtout si on combine au niveau 6 où il faut les avoir 100% de santé. Je pense que ça peut être bien. Parce que là, Ray, en fait, le fait de devoir tuer deux fois Ray, ça implique... Alors peut-être qu'on ira en 6 bane, voilà. Pour s'assurer des anti-revive. Pour être un peu moins embêté. Mais voilà, le revive d'une GL, c'est juste l'angoisse. C'est juste l'angoisse. On a un petit datacron pour le stab. Donc on va en parler. Parce que c'est le nouveau personnage. Mais à chaque fois qu'un allié séparatiste veut une capacité sur un ennemi qui a le verrouillage. Alors on va avoir l'assist du stab. Et à chaque fois que le stab va faire une basique sur un ennemi avec épinglé. Et bien il va gagner deux stacks de surcharge. Donc KP à 5 à la fin de son tour. Et à chaque fois qu'il perd stack de charge, il va gagner de la jauge. Bon, ça m'a pas l'air d'empêcher le Wampa. J'ai pas trop réfléchi au niveau des niveaux 6. S'il y avait vraiment de quoi... Peut-être le niveau 6 ici empêchera le Wampa. Il faudra voir. Mais pour l'instant, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça fasse passer dans une autre dimension. Ils ont ressorti le même niveau 9 qu'on avait sur Trench il y a quelques temps. Donc ça c'est plutôt sympa. Tous les alliés vont démarrer avec la suprématie tactique. Donc son fameux buff qui lui est propre. A chaque fois qu'un allié séparatiste va gagner des soins sur la durée, il va gagner aussi 5% de chances de coups critiques jusqu'à la fin de la vague. Les protections sur leur durée, c'est de la défense qui va se stacker. Et à chaque fois que Trench fait une basique, il va allier tous ceux qui ont la riposte. Donc si on a mis le niveau 6 qui donne la riposte et qui font une spée, ça peut arriver pas mal. Et voilà, je pense qu'il y a un niveau 9 à avoir à coller au niveau 6 pour avoir une bonne team séparatiste bien pénible. Le Doku, c'est pas ouf. Le Geospy, c'est pas ouf. Darth Bane, évidemment, on va en parler. Au début de chacun de ses tours, tous les ennemis vont gagner un bonus de précision, l'avantage est deux vols de santé pendant un tour jusqu'à ce qu'ils reçoivent des dégâts. Et on va invoquer un Seed Trooper allié dans le slot disponible. Alors ça, c'est rigolo parce que j'ai été relire le kit du coup pour voir si on pouvait y aller en solo et que ça comptait. Non, il faut bien être deux. La règle des deux, c'est deux au débarque sans compter les invocations. Ils avaient prévu le coup, je pense, pour ce datacomb. Donc ça veut dire qu'on ira avec Bane et par exemple l'assassin ou n'importe quel site que vous voulez. Et ça invoquera un Seed Trooper à côté. Attendez, un Seed Trooper, ce n'est pas un Seed Empire Trooper, c'est un Seed Trooper, donc un du premier ordre. Le rouge, parce que c'est ça, le Seed Trooper tout bête, c'est ça. Ah, du coup, j'ai le doute. J'ai le doute sur ce qu'il pourrait faire. J'avais en tête le tank, mais peut-être que c'est le Seed Trooper rouge. Donc en tout cas, ça ne gênera pas la règle des deux. Il faudra juste bien y aller à deux et puis après, ça sera un personnage invoqué. Il va gagner des stacks de siphons à chaque fois qu'il subit un coup critique et à chaque fois qu'il va utiliser sa capacité spéciale domination de l'essence, je ne sais plus. Il va aussi siphonner les dégâts critiques en plus de tout le reste. Les ennemis avec le Seed, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le debuff de Palpatine, ils vont faire 25% de dégâts en moins sur Bane. Donc voilà, peut-être que si Bane, là, pour gérer les raids un petit peu relous, ça va être ça qu'il va falloir faire. Surtout que Luc Sabasi qui a un anti-revive aussi, donc peut-être que ça sera le contre dédié pendant cette méta. On arrive, alors Doku, ah, Doku est heureux ici parce qu'ils ont fait... Ok, voilà, donc c'est ça qu'ils avaient dit. Doku, il dépend des deux... Enfin, il peut à la fois être un séparatiste et un site. Donc, je ne sais pas. Ok, donc je ne sais pas le... Il y a un niveau neuf, donc je pense que lui, ça va être le séparatiste parce qu'il est au milieu de séparatiste. Donc, quand on prend le camouflage, on récupère la protection, c'est côté séparatiste. Et quand on stunne un ennemi, on stack les dégâts critiques à la vitesse, c'est quand on a rôle, un niveau 6 de site. Ok, le site assassin s'en fiche. Non, on va parler de Sidious parce qu'il faut parler de Sidious. Ils nous ont fait encore une dinguerie sur celui-là. Et ça, potentiellement, il y a pas mal de monde qui peut être intéressé parce que pour ceux qui ont farmé la Légende Galactique, si, vous allez être très intéressé par Sidious puisque ça commence s'il n'y a pas d'autres alliés actifs au début de la bataille. Donc ça, vous avez un Sidious R7, je crois, R6, suite à ce farm. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres persos à côté. Donc ça, c'est très bien. Donc, on a un petit perso qui va être capable de faire des solos, une nouvelle arme possible. Ils ont encore déconné puisqu'on va encore avoir une team supplémentaire en GA. C'est la cata, j'en parle à chaque fois, mais ça commence à me gonfler. Donc, Sidious a 200% de défense, de vol de santé, de santé max et de protection max, 100% de chance de contre-attaque, de chance de coup critique et 100% de vitesse. Voilà, donc en gros, on ultra boost ses stats pour pas qu'il se fasse défoncer la face. Il est immunisé à la confusion et à l'étourdissement, bien sûr, pour pas, en solo, ça peut être embêtant dès qu'on subit ça. Au début de son tour, il va dissiper tous les debuffs sur lui-même et réinitialiser tous ses cooldowns. Donc, il va pouvoir faire des AOE en boucle. On pourra pas empêcher ça, pas de blocage de capacité, etc. À chaque fois qu'il fait une basique, il va infliger des dégâts sur la durée pendant un tour, ce qui ne pourra pas être résisté. Et à chaque fois qu'il utilise une capacité spéciale, il dissipe tous les buffs de tous les ennemis. Bon courage, bon courage. Sachant qu'il a des chances de contre-attaque, dont les dégâts sur la durée vont aussi arriver quand il va faire ses basiques sur contre-attaque. Les ennemis ne peuvent pas assister ou attaquer des nouvelles fois si jamais ils le ciblent. Donc, on commence à réduire énormément de choses qui pourraient l'embêter, plus ça va. Au début de chacun des tours ennemis, si jamais ils ont plus de 5 stacks de dégâts sur la durée, ils sont morts. Alors, c'est n'importe quoi. Sachant que quand il fait son AOE, je ne me souviens plus exactement. Le persidious, il en pose 2, 3, et il inflige des gaz sur la... S'il fait un coup critique, il y en a 2 en plus. Donc déjà, s'il fait une AOE avec des coups critiques, sachant qu'il a 100% de chance de coup critique, déjà, c'est 3 dégâts sur la durée. Avec ses 100 de vitesse, il va jouer en premier à faire ça. Une ou deux contre-attaques qui reposent des dégâts sur la durée, c'est terminé, vous en avez 5 et vous êtes mort. Bon, à chaque fois qu'un ennemi est tué, il récupère 100% de santé de protection parce qu'il ne faudrait pas risquer de mourir. Donc en gros, vous avez juste un perso. Je me demande est-ce qu'il ne va pas marcher en utilisant Sidious. Donc on ne pourra pas le mettre en défense parce qu'il faut qu'il soit tout seul. Donc ça va clairement être un perso d'attaque mais qui va passer encore tout et n'importe quoi. Ils nous ont refait un perso qui était éclaté avant et qui va pouvoir tout soloter. En TW, on va se faire des murs entiers avec des Sidious solo. On va nous demander de l'ER9 dans tous les sens. C'est juste improbable. Ne nous m'en prenons pas. Je trouve ça cool qu'on prenne un perso et il est surpuissant pendant 4 mois et ça débloque des trucs. Je trouve ça vraiment rigolo. Parce qu'il y a des trucs qui ne passeront pas mais du coup, on va adapter les défenses. On va essayer de piéger pour mettre des trucs pour essayer de l'embêter. On va réfléchir un petit peu, voir ce qui peut l'embêter. Je trouve ça cool, ces petits boosts temporaires. Les gens qui ont 6 sont contents parce qu'ils vont avoir une team en plus. Vraiment, c'est fun. Le problème, c'est que les modes de jeu ne sont pas adaptés à ça. On a déjà tellement de choses disponibles que vous rajoutez encore ça. Je pense que pour un petit niveau intermédiaire entre 5 et 8-9 millions de PG, c'est cool. Ça fait un perso en plus que tout le monde n'a pas selon ce qu'on a farme, etc. Mais au niveau, ça commence à être relou d'avoir comme ça 3-4 persos éclatés à chaque fois en plus. Mais bref, je trouve ça quand même assez rigolo et ça va être terriblement fun à jouer à mon avis. Ça va être une des choses qu'on va chercher le premier parce que c'est une team no brain. Ça va marcher sur énormément de trucs. Ça va faire des solos, des points. De toute façon, quand on tue quelqu'un, c'est 100% de santé prod. Ça veut dire que c'est des 69 bannes en grande arène obligatoire, immédiate, sans réfléchir. Donc voilà, toujours rigoler. Parce qu'en plus, si il y a 5 stacks de dégâts sur la durée, c'est instantanément défait. Ce n'est pas des dégâts. S'il y a 1000 taux dégâts, on s'en fiche. C'est tue instantanément. Donc il y a juste les revives qui pourraient embêter ça. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux datacron. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres news. Ciao !